hey les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous avouer il y a encore 5 minutes je ne savais pas de quoi parler j'ai plusieurs débats en tête faut savoir j'avais un endroit où j'avais stocké une trentaine d'idées de vidéos à faire et que j'ai supprimé comme un abruti cette liste donc là il faut que je trouve un peu les idées au feeling faut que je les trouve un peu au dernier moment donc je fais un peu au fur et à mesure que les idées me viennent et là c'est entre deux vidéos donc je pense je vais faire celle qui est liée à la révision de la roue parce que justement je vous ai fait une vidéo tuto sur comment faire la révision de sa gira roue et donc je vais parler un peu de quel est l'intérêt de faire la révision de sa gira roue donc pourquoi la faire comment on reconnaît qu'il faut la faire c'est à dire comment on se dit ouais là c'est plus possible je peux plus rouler dans cet état il faut absolument que que je règle le souci parce que j'ai tel ou tel problème dessus on va parler des avantages des inconvénients de de faire la révision de sa gira roue parce que oui il y a aussi des inconvénients sur la retenir sa gira roue et et on va en parler je vous fais un petit spoil mais voilà les pavés et ouais quand le pneu est gonflé à bloc on sent vraiment tout 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 et c'est vraiment pas très agréable donc déjà comment on ressent qu'une révision de la route est nécessaire on va dire donc on va en faire une à peu près tous les deux à trois mois c'est super important d'en faire une donc on va essayer de faire tous les deux mois c'est l'idéal c'est pas trop mal ça en fait six dans l'année c'est un peu comme en fait il faut se baser sur une voiture c'est le pneu d'une voiture donc c'est vrai qu'une révision d'un véhicule complet on le fait une fois par an mais c'est un véhicule qui est fait pour durer sur sur la longueur et des choses qu'on vérifie plus tôt comme par exemple la pression des pneus qu'on vérifie une à deux fois par mois une à deux tous les une à deux mois à peu près donc là on est à peu près c'est le même équilibre c'est un pneu un peu c'est le même principe que que les pneus de voiture donc il faut garder à peu près le même concept que tous les un à deux mois va falloir vérifier la pression des pneus donc vu que sur un jour où faire un contrôle complet est assez rapide et que c'est un appareil qui est fait pour rouler mais qui n'est pas fait pour rouler pendant des milliers de kilomètres comme une voiture donc forcément il va falloir faire des contrôles un peu plus fréquents parce que c'est un matériel un peu plus dangereux parce qu'il prend des chocs qui tombent il est porté soulevé et roule un peu dans la terre machin et tout il n'y a pas forcément un garde-boue etc il n'a pas autant de sécurité autant de protection qu'un véhicule normal qu'une voiture donc c'est un peu comme un vélo tous les deux mois à faire une petite révision la révision je vous l'explique en détail comment la faire qu'est ce qu'il fallait regarder donc on peut aussi remarquer des fois qu'on a besoin de révision plus tôt donc dans deux cas donc il y a les micro révisions ou faut resserrer juste les cales pieds donc ça on reconnaît quand les cales pieds ne tiennent plus trop bien hop un coup de clé et ça repartit on en profite un journal pour vérifier le pneu juste voilà en appuyant dessus voir s'il est bien dur donc on peut savoir qu'il y a besoin de révision quand le pneu n'est plus assez dur quand on l'appuie sinon si vous avez pas envie de mettre les doigts sur le pneu tous les jours pour vérifier vous avez tout simplement quand vous roulez avec tous les jours ou occasionnellement alors quand vous roulez toujours c'est plus dur de s'en rendre compte parce que c'est petit à petit que le pneu se dégonfle petit à petit que vous perdez vos repères donc là c'est un peu plus dur d'en se rendre compte mais sinon pour quelqu'un qui roule une fois par semaine avec il va rapidement se rendre compte que par exemple quand on va rouler qu'on va pas avoir la même vitesse l'autonomie va être moindre etc et en fait c'est une grande partie qui est dû au merci bien et une grande partie qui est dû à la pression du pneu parce qu'en fait tout simplement quand la pression du pneu alors qu'on est sur gonflé donc on a trop trop gonflé le pneu là on va voir le problème c'est que à faire un c'est boucan désolé pour le camion donc on va avoir trop gonflé le pneu va avoir sur gonflé le pneu on va avoir un risque d'éclatement du pneu tout simplement et parce que quand c'est trop gonflé ça peut éclater c'est comme sur une voiture on va aussi avoir un problème c'est à dire que vous avez moins d'adhérence parce qu'en fait plus vous avez gonflé un pneu plus c'est le centre du pneu qui va toucher le sol et mais les côtés ne vont plus toucher ça va surélever en fait l'appui et donc déjà sur la roue gire au roue on a un seul pneu on tient sur une partie qui est pas si épaisse que ça d'accord donc il faut pas la négliger faut pas la réduire et en fait quand vous surgonflé le pneu vous réduisez cette surface ce qui fait que effectivement vous gagnez un peu en vitesse mais vous perdez énormément en adhérence au sol dès qu'il y aura des graviers du sable haute vous avez glissé donc c'est comme ça qu'on sait si vous voyez vous glissez beaucoup trop avec la roue qu'elle adhère vraiment pas au sol ou dès qu'il y aura un peu de verglas de neige c'est que vous avez trop gonflé le pneu tout simplement s'il est sous gonflé vous allez avoir au lieu d'avoir on va dire les trois quarts à 80% du pneu qui touche le sol vous allez avoir 100% toute la largeur et qu'est ce qui va se passer va se passer que donc le milieu sera plus rentré parce qu'il est fait pour être un peu plus artis le milieu et donc vous allez user beaucoup plus vite le pneu et même si vous êtes vraiment pas assez gonflé vous risquez de que votre pneu sorte de la jambe tout simplement et donc là dans ce cas là forcément de tomber et de tout bousiller franchement donc voilà l'impression est assez importante on s'en rend compte sur les pavés quand quand on reste coincé c'est quand la roue a du mal à avancer sur les pavés on s'en rend compte dans les montées et descente qu'on a une perte de surtout dans les montées qu'on a une perte de puissance on s'en rend compte dans les changements surtout en fait quand vous êtes sur une belle ligne droite et là il y a une énorme côte là vous allez sentir un mou et que limite quand vous allez vous pencher en avant vous allez vous prendre un petit coup de tilt-back très rapide parce que la roue aura peu le temps d'analyser parce que justement le pneu était tellement écrasé que le pneu n'a pas fait son travail il faut savoir que c'est vous le corps qui fait la suspension en cas de toutes les bosses les chocs et quand vous avez vos pneus qui sont pas qui sont pas assez gonflé bah c'est votre ne qui va amortir donc qui va s'abîmer donc en fait c'est la chose de vraiment la principale c'est le pneu à regarder s'il est sous gonflé sur gonflé inconvénient de faire sa révision c'est que quand vous allez si vous gonflez trop le pneu vous pouvez l'éclater et même quand vous passez d'un pneu qui est pas assez gonflé un peu vraiment gonflé il faut vraiment être prudent parce que vous avez une moins bonne surface au sol forcément vous avez une moins bonne adhérence et une plus grande difficulté à réagir la roue va aller plus vite vous allez perdre un peu vos repères et c'est vrai que c'est par contre c'est très agréable de faire sa révision parce que moi j'ai la première révision là je me tape des trottoirs des bosses des petits bateaux des petits machins que j'osais plus tôt plus trop prendre avec mon pneu et en fait j'avais peur j'étais en mode putain c'est quand ça se fait ma batterie il est un peu faible mais c'est l'hiver mais je trouvais ma batterie elle est quand même vachement plus faible qu'avant je trouvais que le pneu enfin que j'avais moins de puissance moins de patates que le pneu il c'est un peu mou quoi la la conduite avec et fait juste avoir gonflé le pneu eh ben j'ai un gain de puissance de réactivité énorme de nervosité et là franchement c'est vraiment optimal il faut il faut faire sa révision pour avoir simplement une gyro en bon état et avoir une conduite optimale une adhésion au sol ne pas glisser déraper pour rien j'ai pris un coup de tilt back là c'est des choses qui m'arrivait quasiment plus quand j'ai quand j'avais le pneu dégonflé j'arrivais tellement pas même en étant très penché à la vitesse maximale du véhicule enfin de la gyro en roue que j'ai déclenché quasiment plus tel tebac là depuis que j'ai fait la révision je fais que de le déclencher parce que justement je gagne je vais accélérer beaucoup plus vite tout simplement nous voilà attention faut faire sa pression des pneus faut vérifier l'état de son pneu vérifier aussi que vous n'abîmez pas vos l'intérieur avec des pierres des cailloux ou des bâtons qui se coincent tout simplement dans dans l'intérieur de la gyro roue au niveau du pneu ça pourrait crever le pneu ou abîmer le moteur donc voilà c'est la vie révision est importante pour conduire en toute sécurité une manière agréable avoir des bons réflexes et bonne réactivité pour freiner accélérer et éviter un piéton éviter une voiture freiner avant que quelqu'un ne vous laisse pas la priorité c'est très important je vous dis la prochaine espère que cette vidéo vous aura plu et sera utile et voilà si vous avez une gyro roue un overboard faites votre révision c'est facile je fais une vidéo de cinq minutes et il en faut même pas deux pour faire toutes les vérifications utiles de sa gyro roue de son overboard je vous dis à la prochaine j'espère que ça vous aura plu allez ciao bye